Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter succinctement s'il te plaît pour ceux qui ne te connaissent pas ? Je m'appelle Mohamed Orebou, je suis joueur et coach au basket club Lyon. Je joue actuellement en National 3 dans le poste intérieur et parfois extérieur, mais plus intérieur. Ok. Tu as été formé dans ce club-là ? J'ai commencé à l'accrobat. Mes premières années de découverte, c'était la deuxième année U15. Et ma vraie début de formation de basketteur pour arriver au plus haut niveau, c'était en quête des premières années. J'ai commencé en D1. Ok. Donc tu as commencé en D1 à l'accro et tu as fini en N3 à l'accro. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça arrivait, comment ça s'est dérouvé à peu près ? Mes débuts D1, c'était que j'étais remplaçant. Et j'avais l'objectif d'être, de m'améliorer individuellement et de faire un maximum d'entraînement. Ok. Et déjà, le coach avait mis en place trois entraînements par semaine. Ok. Mais ce n'était pas assez pour moi. Donc je m'entraînais encore plus à l'extérieur. Et je demandais au coach si je pouvais m'entraîner avec les U20. Ok. Bon, la première année, il m'a refusé. Ok. Parce que c'est trop nul. Ok. Et en fait, chaque année, je travaillais autant. La deuxième année, c'est là où j'explosais en termes de niveau. Je tournais à 20 points en région B et 20 rebonds. Ok. Et j'avais, en fait, je n'étais pas très fort par ce qu'il te ment, juste l'intensité que je mettais. Et le coach, il me faisait entraîner avec les U20, qui c'est ça qui m'a permis encore plus de me développer. Ok. Et de me prier aussi. Ouais. Et j'étais, en fait, physiquement, j'étais bien prêt à passer à un autre palier, à dire jouer avec les U20. Et ce qui s'est passé, j'ai fait quelques matchs avec les U20, quand j'étais en cadet, pour ma deuxième année de basket. Et j'ai fait de bons matchs, quoi. Mais je savais ce que c'était, j'avais mon rôle. Ok. Et être patient. Ok. L'année qui a suivi, première année, première année U junior, pour moi, c'est la meilleure expérience que j'ai eue. Ok. Parce que, troisième année de basket, que j'ai eue, première année champion de France. Ok. En U20. Ok. Et je doublais, en fait, avec l'équipe 1 et l'équipe 2. Ok. Et j'ai eu la chance, ça c'est une opportunité que j'ai eue, c'est que l'équipe 1 était très peu nombreuse. Donc j'étais titulaire, dès le départ. Et j'ai joué contre des gros, 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 gros clubs. J'ai joué contre Rouen, qui a, qui a, c'est ce que, il y avait trois joueurs pro maintenant. Ok. Comme Pierre Brun, Endoy, il y a un autre, j'ai oublié. Mais c'est ce que j'ai eu contre eux. Alors que je ne connaissais rien à basket encore, c'est ce que je connais ce niveau, c'était ma découverte. J'ai eu contre un gros club de Strasbourg, qui est en pro, leur équipe, avec des joueurs qui jouent en National 1, National 2, National 3, et qui doublaient avec les 20. Et après, j'ai rencontré d'autres clubs, comme Besançon, Jura, Jura, et il y avait Otin. C'était des clubs, leur équipe était en National, toute leur équipe était presque en National, il y avait vraiment lancé, et les joueurs doublaient. C'était une expérience vraiment magnifique. Et en même temps, je doublais avec les Juniors 2, et j'étais aussi ma base de titulaire, et je jouais vraiment 40 minutes. Et le fait de jouer tant de matchs, en peu d'années, et de jouer à des niveaux aussi élevés, ça fait que ma progression a été encore bien meilleure. Et ce qui était la présence, c'est que j'avais entraînement tous les jours. Alors moi, j'avais entraînement tous les jours, deux matchs par week-end, et bon, physiquement, j'étais fachigué, mais c'était vraiment mes meilleures années. Ok, c'est ça qui t'a fait progresser d'un coup, et qui t'a amené maintenant au joueur M3. Encore, et encore, et encore d'autres fois, parce que ma première année U20, je jouais avec les Seigneurs déjà en Région. Ok, parce que d'ailleurs, c'est pour ceux qui ne savent pas, donc quand tu étais en championnat de France U20, tu doublais aussi en Seigneur R3, et de l'ère R3, et quasiment toute l'équipe U20, vous êtes arrivé en N3. Ouais, ça, c'était exactement ma deuxième année U20. Ma première année, j'avais doublé sur les quatre derniers matchs, pour éviter que le club tombe en chute en D1. Et ma deuxième année U20, j'avais ma place dans l'équipe R2. Là, c'était R3. Ma deuxième année U20, j'avais ma place dans l'équipe R3, dans le groupe. Et là, l'objectif, c'était de monter à R2, et en même temps, je jouais avec les Juniors, on était en Interligue. Là, ils avaient enlevé le championnat de France, ils avaient mis le championnat de l'Interligue, et je jouais avec l'Interligue. Et c'était là, cette année-là aussi, c'est là où j'ai découvert, on va dire, à 100% le jeu Seigneur, au niveau régional. Et la transition entre Région et Interligue, en Seigneur et jeune, elle était trop importante. Ah bon ? Parce que physiquement, quand j'allais jouer en Junior, j'étais un joueur très physique, quand j'allais jouer en Senior, j'étais un joueur peu physique. Ok, donc ça fait une grosse différence. Ça fait une grosse différence. Et ça fait que moi, en Junior, je faisais mes performances, et en Senior, le groupe évoluait. On était à zéro défaite, je crois qu'il y a eu une défaite, cette année-là. On a fini champion Région 3. Cette année, c'est en 2016, cette année, j'ai tout raflé. Ok, alors, par nous de ton partenariat, justement. J'étais, alors, j'ai eu champion Région 3 masculin, Senior, et j'ai été le MVP de ce match-là. Et dans cette même année, quand j'étais en champion Interligue, on a fait les championnats de France, les finales, le Final 4 à Valence. Première équipe qu'on joue, c'est Atis Mons, on gagne de 30 points d'écart, la demi-finale, mais gros, gros match de toute l'équipe. D'Efficace Haïtel, qui était à 6 sur 7 au premier quartan. Et le deuxième, et en finale, on joue contre la meilleure équipe offensif d'Arbes, qui joue leur équipe qui sort en National 1, on leur a mis 30 points d'écart aussi. Et tout simplement sur la défense. Et là-bas, la première année, champion de France, on a eu l'Amedda et le Chichia, ça m'a été très content. Total, l'ambiance et tout. C'était mon deuxième trophée, déjà. Et j'ai eu, et cette année-là, il y avait le championnat au Rhin, la nouvelle de nos championnats. Et nous, comme on était premiers, on était qualifiés d'office en demi-finale. On a joué contre l'Asvel, gros, gros match. C'était à Clermont, c'était un gros match qu'on gagne de peu. Et on fait la finale au PCV Rhin, le club féminin rouennais, contre le Grenoble. Alors là, ça, c'était un match qu'on a failli le perdre, mais bon, on a pu le gagner. Et ça fait que c'est mon troisième trophée sur le championnat au Rhin. C'est-à-dire qu'en une année, j'ai eu trois trophées. En une année, t'es venu, ok. J'ai eu trois trophées et c'est là où vraiment notre club a... Et si je me reçois, c'est là où on a fait 24 victoires, 0 défaite. Ouais, 24 victoires. Sans compter les Final Four. Ouais, les Final Four, les tournois, les matchs amicaux. Sans compter tout ça, on avait fait 24 victoires, 0 défaite. Putain, ça fait quoi d'avoir 0 défaite durant une année ? Bah franchement, ça fait...